Bonjour à tous, c'est Oli Tinoa et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'info tant attendue depuis des jours voire des semaines, la date de la sortie de la prochaine mise à jour Toy Story. Juste avant de te la donner, une petite info, je suis désormais sur Twitch, je vais d'ailleurs faire un live ce soir à partir de 20h, n'hésite pas à me suivre. Tu as le lien de ma chaîne en description, Oli Tinoa-off, donc surtout n'hésite pas à me suivre. C'est plutôt sympa, je fais des lives pas trop longs, voilà, franchement c'est cool. Allez, on revient tout de suite à la nouvelle que vous attendez tous. Donc c'est sorti il y a juste quelques minutes, je te donne l'info dès que je l'ai. Les développeurs ont communiqué en disant, le saviez-vous, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Disney et de Pixar Toy Story. Pour célébrer cela, nous avons une nouvelle emballante. Préparez-vous à vous réduire pour votre prochaine grande aventure avec Buzz Leclerc et Woody le 6 décembre, donc un mardi, lorsque la deuxième mise à jour de Disney Dream Live Ballet sera lancée sur toutes les plateformes. Cette mise à jour apportera également une nouvelle Voix des Étoiles. On a pour le moment pas le thème de la Voix des Étoiles, mais voilà, on sait que ça va arriver le mardi 6 décembre. Il y avait beaucoup, beaucoup de spéculations, certains disaient à partir de demain. Perso, je n'y croyais pas, c'est pour ça que je n'ai rien relayé sur ma chaîne. Moi, j'attendais les infos officielles. On voit tout de suite l'affiche qui nous annonce cela. Donc, on voit forcément Woody et Buzz. Normalement, il ne devrait y avoir qu'eux deux en personnages, en nouveaux personnages. Ils sont dans la chambre de Bonnie. Donc, comme on le sait, la mise à jour de Toy Story apportera, on l'appelle un royaume, un royaume dans le château. Donc, une nouvelle porte qui sera disponible. On ne sait pas pour le moment combien de Dreamlight elle va coûter, mais on peut s'attendre entre 5 et 6 000 Dreamlight pour pouvoir ouvrir la porte de Toy Story, aller dans la chambre de Bonnie où on sera réduit à une taille de jouet. Il ne faut pas l'oublier. Et pouvoir récupérer les deux personnages. Pour le moment, on a assez peu d'infos officielles concernant la mise à jour. On sait par contre qu'on aura deux nouveaux sacs à dos. Alors, des sacs à dos un peu particuliers. Le premier, ce sera en fait la petite languette de Woody qu'on tire pour qu'il dise quelque chose. Donc, c'est en fait une ficelle avec un petit rond au bout qu'on tire pour qu'il dise des phrases, comme le jouet. Et concernant Buzz l'éclair, ce sera ses ailes en fait sous forme de sac à dos. Voilà les infos officielles que l'on a pour le moment. La tenue qu'on voit en ce moment à l'écran du personnage du jeu est déjà dans le jeu. Vous pouvez l'acheter, si vous avez de la chance, dans la boutique de Picsou. Donc voilà, une vidéo assez courte. Mais on l'attendait tellement tous. Perso, je suis ravi. Concernant la Voix des Étoiles, honnêtement, on peut s'attendre à un thème Noël. On avait eu un thème Halloween, donc il serait normal qu'on ait un thème Noël avec des missions spéciales Noël. Et je vous rappelle que les développeurs avaient dit de cette mise à jour qu'elle serait beaucoup, beaucoup plus conséquente que la mise à jour de Scar. Donc voilà. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, comme celle-là. Ça ne fait même pas une heure que l'info sur le jeu est sortie. Ça ne fait même pas une demi-heure en fait. Donc voilà. Et puis, retrouve-moi sur Twitch. Donc ce soir à 20h, j'en fais très régulièrement. Je mets sur Instagram dans ma story lorsque je fais des lives. Je dis le jour même pour le soir avec l'heure. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye.